Alors on recommence et du coup ça va être la dernière intervention du matin parce qu'on doit terminer à midi 30 et on rattrapera le retard du coup d'un après-midi. Et du coup Pierre-Laurent Dorès nous permettra d'effectuer notre premier détour par rapport à ce qui était le projet originaire de cette journée d'études consacrée aux archives poussiérieux. Auteur d'un mémoire devenu désormais une référence pour penser l'exposition de la bande dessinée, il est auteur et commissaire d'exposition au sein du groupe Alberto Prott. Et il nous présente aujourd'hui son dernier projet dessiné construit autour d'un album de blueberry, les buts de la piste, n'est qu'un projet de redescend mais devenu aussi récit d'une lecture. Il est extrêmement précieux de parcourir les méandres d'une création qui est à la fois esthétique et critique et je le remercie sincèrement d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Alberto. Donc oui, moi je n'ai pas fait beaucoup de recherches académiques, au-delà d'un mémoire de master. Par contre, ce que je voudrais vous proposer, c'est une autre sorte d'acte de recherche, une autre sorte de recherche. Alors le sujet de cette journée d'études m'avait un peu dérouté au début, mais en écoutant ce que c'est dit ce matin, je me suis dit que ça avait peut-être sa place, que j'avais peut-être ma place ici. Je vais faire un détour pour vous parler de ma première expérience de lecture de bande dessinée, la plus ancienne dont j'ai le souvenir en tout cas, et qui est associée à ma grand-mère Madeleine. J'avais cinq ans et j'avais eu la vie devant moi. Et sur mon insistance, Madeleine, ma grand-mère, m'avait pris sur ses genoux pour me lire Les Dalton courent toujours, de Maurice et Goscinny. J'avais cinq ans, donc je ne savais pas lire les textes écrits avec des mots et des lettres. Et Madeleine, elle avait 60 ans et elle ne savait pas lire les bandes dessinées écrites avec des images. Donc on était deux incompétents, un analfabète et une aniconique, qui essayaient de produire ensemble une lecture sensée. Et pendant que sa voix énonçait les textes, des récitatifs et des bulles, mon regard est raide, dans la double page, observant les personnages, leurs expressions, leurs répétitions de case en case, notant les changements de décor, les couleurs, avec difficulté parce que j'étais, je suis encore daltonien. Donc ce que je faisais là, c'est ce qu'on fait, je pense tous, en lisant une bande dessinée, on déchiffre. Et je mobilisais les facultés de mon petit cerveau avec beaucoup de concentration pour comprendre. Oh, ça fait des drôles de couleurs. Ah non, ça va. C'est à l'écran. Pour comprendre ce qui arrivait dans mes yeux et dans mes oreilles et dont on m'avait dit que c'était une histoire. Donc il fallait que je trouve ou poser mon regard parmi toutes les images juxtaposées, afin de rechercher une synchronisation satisfaisante avec la lecture de ma grand-mère. Il fallait tracer progressivement tout un chemin dans la double page. Il fallait identifier dans les images les personnages qui semblent parler, avec une difficulté supplémentaire qui est la répétition intra-iconique des Dalton. Il fallait essayer de leur attribuer les paroles que j'entendais, faire des hypothèses, étudier les expressions des visages pour infirmer ou confirmer ces hypothèses, puis se projeter dans une autre case, rattraper mon retard, revenir en arrière pour revisiter les hypothèses, et faire fonctionner ma mémoire immédiate. Bon, un gros travail. Comme vous l'avez compris, ce déchiffrement, il ne se faisait pas de façon séquentielle. En suivant un fil unique, c'était un peu plus vaste, c'était une appréhension d'ensemble de la page, une circulation du regard dans la page pour en trouver le sens. Donc en fait, je coproduisais un récit qui était certainement assez proche de celui qui était proposé par Gossigny et Maurice, mais qui était aussi le fruit de ma propre activité intellectuelle, d'une sorte de micro-édition mentale à laquelle je me livrais. Et puis cet album, je l'ai relu. Évidemment, ma grand-mère n'avait pas beaucoup de bandes dessinées chez elle. Dans mon souvenir, sa collection s'arrêtait à deux items. L'aventure numéro 23 de Luc et Luc, et un recueil des pieds nickelés. Donc dès que l'éducation nationale m'a donné les premiers rudiments de lecture, j'ai repris cette lecture et à chaque fois que je passais des vacances chez elle, je relisais les Dalton court toujours. Donc je suis resté un relecteur de bandes dessinées, plus particulièrement de la série Blueberry de Charlier et Giraud. Vous savez qu'il y a dans cette série des cycles assez longs de plusieurs albums. Et vu le rythme de Paris-Sion, dans la bande dessinée franco-belge, on est à un album par mois, par an à peu près, on va dire, au mieux. Donc le truc, c'est que quand un nouvel épisode sort, je me retapais tous les épisodes précédents. Donc beaucoup d'albums relus. Et je voudrais partager avec vous une expérience de relecture un peu particulière de cet album, je n'ai pas les bonnes flèches, c'est celle-là, qui s'appelle Le bout de la piste. Et cette expérience de relecture, elle a un peu à voir, elle a beaucoup à voir même, je crois, avec la façon dont je parcourais les doubles pages de l'aventure de Lucky Luke. Pourquoi ? Parce que cette expérience de relecture, elle s'est faite avec la main. Je me suis attaché à redessiner les 46 planches du bout de la piste. Ça donne ça. Comme je suis daltonien, j'ai fait en noir et blanc. Je n'ai pas fait de couleur. Et puis comme je suis feignant, je n'ai pas tout redessiné. J'ai sélectionné. Et puis comme je ne suis pas gyro, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, pourquoi copier ? Et qu'est-ce qui m'a tenu dans cet exercice pendant plusieurs années ? Parce que je n'y ai pas passé toutes mes journées. J'avais d'autres occupations. Redessiner, c'est aussi relire. C'est relire infiniment le dernier épisode du cycle du Trésor des Confidérés, où Charlie et Giraud mettent enfin un terme à la quête de leur héros, après plus d'une dizaine d'albums. Donc le héros, Blueberry, a subi mille avanies. Et il est enfin réhabilité, blanchi, couvert d'or. C'est littéralement ça, pratiquement. Et moi, lecteur, je me sens un peu abandonné à la fin de cette lecture, parce que c'est la fin du cycle. Je lisais dans la promesse toujours renouvelée d'un dénouement heureux, et avec un avènement qui était toujours repoussé au tome suivant. Et la promesse, cette fois-ci, les auteurs l'avaient tenue, et c'était fini. Il va falloir se satisfaire de cette fin de feuilleton. C'est la fin de l'aventure. Donc on peut le relire, ce dernier album du cycle, dans une deuxième lecture, un peu plus gourmande, qui va apporter des satisfactions. Mais au bout d'un certain nombre de relectures, l'œil épuise les images. En tout cas, mon œil épuisait les images. Ça ne suffisait plus, et j'avais besoin que la main prenne le relais. Donc c'est au départ une envie de replonger dans l'aventure. Mais c'est aussi un exercice de dessinateur. Une tentative certainement un peu vaine de m'approcher du talent de Giraud. Une tentative perdue d'avance, évidemment, quelque part entre la timidité et la témérité, mais une tentative sans cesse renouvelée par le désir de comprendre la facture du dessin, en reproduisant le geste du dessinateur, ou ce que je croyais être son geste, au pas à pas, au ralenti, à ma façon. C'est un travail de copiste, auquel je revenais régulièrement, qui a peu à peu pris un sens nouveau au fur et à mesure que les pages copiées acquéraient leur indépendance, on va dire, leur autonomie, plutôt, même en s'émancipant du récit de Charlier et Giraud. Ces images que je m'efforçais de faire circuler strictement entre l'œil et la main, transitées à présent par ma mémoire de lecteur, le copiste se libérait de son travail de faussaire et trouvait l'audace de proposer sa propre lecture de l'ouvrage qu'il copiait. Les planches que vous voyez là sont donc des réinterprétations de celles de Charlier et Giraud. Chacune est construite à partir d'un ou plusieurs éléments marquants de sa correspondance dans l'album original. Une symétrie, un motif récurrent, des postures. Et j'ai procédé par soustraction, par répétition, par extraction, par agrandissement, par substitution, en combinant ce que mes yeux voient, ce que ma main est capable de dessiner et ce que ma mémoire me livre des traces des lectures passées. Donc là, typiquement, dans cette case-là, j'ai opéré une sélection d'éléments. Il n'y a pas de... Je n'opéis pas à une règle. Je ne sais pas pourquoi j'ai dessiné une selle, pourquoi j'ai dessiné le visage de Mac Clure, mais c'est peut-être les éléments qui me paraissaient les plus accessibles et les plus intéressants dans cette case. Enfin, à la fois les plus intéressants et à la fois les plus accessibles. En tout cas, ceux qui me donnaient envie d'être recopiés. Voilà, on a ici une autre case dans laquelle les fumées de cigares se transforment en des espèces de petites chauves-souris qui viennent envahir les personnages. C'est le méchant, le général Alistair, qui est en noir et qui parle dans des bulles toutes noires avec cette espèce de... L'encre qui coule jusqu'au bas de la page, en fait. Des prolongations. Là, on est dans une case où il y a énormément de voies ferrées. C'est un livre où il y a beaucoup de trains et beaucoup de voies ferrées. Et j'ai essayé de prendre ce qu'il y avait comme voies ferrées dans chaque case et de les prolonger à travers toutes les cases, de prolonger les trains et de les faire traverser l'ensemble de la planche. Ou de ne retenir que les éléments minéraux présents à l'image, dans le décor. Ou, dernier exemple, je ne vais pas tous les commenter. Là, c'était une... C'est un petit cas particulier, c'est essayer de montrer en dessin l'erreur de dessin qu'a fait Giraud. Oui, Giraud faisait des erreurs de dessin. Et dans cette planche-là, il a une porte qui s'ouvre dans un sens, dans une case, et qui s'ouvre dans l'autre sens, dans la case suivante, ou quelques cases plus tard. Donc, voilà, avec ma main, d'une main pas très sûre, j'ai parcouru à nouveau les chemins de l'Ouest. Les décors, autrefois, traversés au galop en compagnie du lieutenant Blueberry. Mais moi, je n'étais plus tellement au galop. Là, j'étais plus concentré sur l'accident qui se passe au bout du feutre ou au bout du crayon, comme le disait Hergé. J'ai flâné dans les paysages d'encre. J'ai pris mon temps. Et par le dessin, ça me permet d'arpenter à nouveau et à l'infini la piste de Blueberry sans jamais en atteindre le bout. D'où le titre, je pense que c'est un titre provisoire du bouquin qui ne va jamais sortir parce que je n'ai pas l'autorisation de le sortir. ou bien je le ferai de façon confidentielle qui s'appelle le bout du bout de la piste. Je ne suis pas le seul, je ne suis pas le premier à sacrifier à ce vice de copier pour ouvrir un chemin sensible entre l'acte de créer en bande dessinée et celui de lire la bande dessinée. Je pense qu'il y a quelques semaines, Dominique Berthaï était à une tribune comme ça et lui, il est en train de redessiner l'intégralité de l'album Né cassé dans un format carnet. C'est aussi une aventure de Blueberry. Blutch qui a sorti ses variations. Olivier Jossot-Hamel avec au travail à l'association. Donc des gens beaucoup plus talentueux que moi. Mais qui sont quand même des vilains copieurs. Alors est-ce qu'ils sont vraiment si vilains ? Peut-être que c'est un acte, cet acte un peu délictueux parce qu'il peut être assimilé à un vol. Peut-être que c'est aussi une marque d'humilité et d'admiration envers le travail de plus doué que soi. Et peut-être que c'est aussi un geste d'appropriation qui est un geste d'apprentissage. Après tout, à la manière d'eux, ça a longtemps essayé d'enseigner à l'école. Aujourd'hui, de nombreux enseignants en art plastique continuent à mobiliser cette pédagogie. En se confrontant à l'imitation, l'élève apprend mieux le style et les tournures de l'auteur, ses choix d'écriture, graphique ou littéraire, comme ses routines, comme ses manies. Et il les comprend de l'intérieur et saura mieux les reconnaître, peut-être mieux les apprécier. L'objectif n'est pas, lorsqu'on fait écrire à un élève une fable de La Fontaine, inventer une nouvelle fable. Ce n'est pas faire en sorte qu'il devienne La Fontaine, c'est qu'il devienne un meilleur lecteur de La Fontaine. J'espère être, par ce travail-là, j'ai eu envie de devenir un meilleur lecteur de Giraud et Blueberry. Cette pratique de copieur reste profitable, même si on ne peut pas forcément se départir de nos propres styles graphiques et narratifs dans la pratique de l'imitation. C'est justement le frottement qu'il peut y avoir entre les choix que je vais mettre en œuvre et les choix alternatifs qui ont été faits par l'auteur imité, ou plutôt, on va le dire dans l'autre sens, les choix de l'auteur imité et les choix alternatifs que j'essaye de mettre en œuvre avec mes limites. Ça, ça peut conduire à une observation un peu plus fine des œuvres. Je pense que cet acte d'imitation peut être revendiqué comme une pratique de recherche sur la bande dessinée, autant que comme un geste créatif. Copier, imiter, faire à la matière d'eux, dans l'objectif de comprendre cette manière, justement, et d'en produire un savoir nouveau sur les œuvres imitées. Dans cette démarche, le dessin et la création de bandes dessinées ne sont donc pas que des outils de restitution des résultats d'une recherche, comme on le voit souvent dans l'utilisation de la bande dessinée en recherche. Ils peuvent être aussi au cœur du processus de recherche lui-même, le stimuler, le nourrir, le structurer. Alors, évidemment, on ne peut pas nier qu'en adoptant cette démarche-là, je me trouve aussi dans une posture d'admiration, voire de fascination, et je vois bien que ça peut me valoir un étiquetage de fan art qui peut avoir un côté un peu infamant. Mais je ne m'en défends pas, en fait, finalement. Les chercheurs, quelle que soit votre discipline, vous avez en général un intérêt pour le sujet que vous traitez, le sujet de votre recherche. Donc, pourquoi pas ? Alors, en laboratoire, je parle plutôt ici de sciences de la nature, les chercheurs cherchent à modéliser, tentent de reproduire des phénomènes qu'ils étudient, parce que l'observation naturelle, même enregistrée, ne suffit pas à en acquérir une connaissance intime. Ils construisent des bacs à vagues pour étudier la houle et la comprendre. Ils construisent des synchrotrons pour étudier les particules. Moi, je pense que les copieurs font pareil en mettant leurs pas dans ceux de leurs prédécesseurs ou de leurs maîtres inspirants. Ils essayent de se donner d'autres moyens d'étudier leurs œuvres. C'est utile, c'est nécessaire, parce que ça nous emmène au-delà des limites des langages écrits et parlés. C'est un au-delà qui s'étudie depuis l'intérieur même des processus de création. C'est l'observation critique. C'est-à-dire, regardez, regardez, par exemple, l'œuvre de Charlier et Giraud. C'est un outil puissant parce que l'œil a la faculté de comparer ce qu'il voit avec ce qu'il a déjà vu, avec d'autres œuvres du même artiste, avec des créations d'autres artistes, etc. L'œil peut repérer des figures récurrentes ou au contraire inédites dans la composition, dans le dessin, dans le trait, dans la narration. Il peut voir des évolutions, il peut voir des maturations, des matières singulières, des redites. Mais les capacités de l'œil sont limitées à ce qu'il voit, donc à ce qui existe. Et il a les plus grandes difficultés à voir ce qui n'existe pas ou ce qui aurait pu exister. Cela, je pense que la main peut en offrir un aperçu en imitant. La main accède à une compréhension que l'œil seul ne peut pas acquérir ou plus difficilement. La main tente, expérimente. L'œil, il est utile quand même parce qu'il va comparer, corriger, mesurer l'écart. Ou bien les rôles s'inversent. L'œil voit, lit et met une hypothèse sur le procédé de fabrication de ce qu'il voit. Et la main met à l'épreuve cette hypothèse. Je ne parle pas uniquement ici de matière, de texture, de technique, mais aussi de création de forme, de mise en récit, de l'incarnation dans le dessin, etc. De la façon dont il se réalise par la main et par l'œil à la fois. En ouvrant la possibilité de nouvelles comparaisons, non pas entre nos dessins et ceux des auteurs qu'on étudie, mais entre les choix qu'ils ont fait et ceux qu'ils auraient pu faire, l'imitation va dégager de nouveaux champs d'interrogation sur les œuvres étudiées. En tout cas, c'est mon intuition. C'est profitable à l'auteur accompli comme aux jeunes amateurs. Il s'agit, ça peut être une pratique qui va révéler des choses que l'observation peut-être ne suffit pas à révéler. Alors, comme je l'ai annoncé à Alberto, j'ai fait faire plus rapide que l'admireur qui m'est accordé parce que je n'ai finalement pas tant de choses que ça à dire. J'avais surtout à montrer. Donc, je voudrais revenir quand même au dessin qui est une connexion intime qu'on a tous. On a tous une connexion intime au dessin avant d'en avoir une à l'écrit puisque souvent, très tôt, on nous a mis des crayons entre les mains. Bien avant d'apprendre à écrire, on nous a mis des crayons, une feuille blanche. Et puis, surtout très tôt, on nous a demandé de raconter nos dessins. On nous a demandé de dire qu'est-ce qu'il y a dans le dessin. Alors, je pense que ça vous est arrivé aussi quand vous étiez enfant, souvenez-vous. Et puis, on vous a demandé de raconter ce que votre gribouillis pourrait signifier. Alors, vous avez inventé comme moi. Là, c'est papa, il est dans la maison. Là, c'est la voiture de maman qui arrive. J'ai souvent eu cette impression d'inventer mes propres dessins au moment de les raconter. Dès l'enfance, on a été mis devant le mystère de la lecture du dessin, la lecture de nos dessins par un lecteur autre que nous et la façon dont il est reçu. Avant même d'être des lecteurs de bande dessinée, on est des créateurs de dessins qui racontent et que cette expérience originelle, on essaye de la reproduire comme lecteur. Et quelque part, cet acte de copie m'a fait découvrir, m'a aussi fait découvrir quelque chose. C'est que j'avais fait disparaître le récit. Les planches que vous voyez, le récit est sorti, en fait. Les images peuvent rester narratives, peut-être uniquement par souvenir. Si on voit des chapeaux de cow-boys, on se dit western, récit. Mais le récit a été extrait de ces images-là. Et il reste par bribes des images qui semblent peut-être vouloir raconter quelque chose, mais c'est très fantomatique. Je vous remercie de votre écoute patiente à l'heure de déjeuner. C'était juste... Parce que peut-être que vous l'avez dit au début et j'ai été aux toilettes, mais vous avez réalisé ça à quel moment ? Vous avez réalisé ça à quel moment récemment ? J'ai terminé il y a trois ans. Je l'ai terminé il y a trois ans. Et puis, je me suis dit que j'allais en faire un livre. Il y a deux ou trois éditeurs qui étaient intéressés, mais devant l'absence de réponse d'Isabelle Giraud, l'ayant droit de Jean Giraud, ils ont un peu reculé. Donc, je le ferai peut-être à compte d'auteurs et puis on verra. Juste aussi pour préciser que la version livre contient aussi un strip qui court tout le long de l'album pour rétablir une forme de récit, quelque part, et qui est un récit dont le personnage principal est le dessinateur. Je ne fais que ça, parler de moi en général. Donc, il y a le dessinateur qui raconte son aventure de dessin. Pourquoi c'est une aventure de dessin de recopier un album comme ça ? Et ça vous a pris combien de temps pour le réaliser ? Pardon ? Ça vous a pris combien de temps pour le réaliser ? En délai. En délai, j'ai travaillé dessus pendant cinq ans. Mais comme je disais, j'ai beaucoup d'autres occupations. Et puis, il y a des périodes dans lesquelles je laissais reposer et puis j'y revenais. J'ai le droit à mon dernier ? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la technique ? Est-ce que vous savez faire des choses à l'ordinateur ? Est-ce que vous l'avez fait à la main ? Est-ce que vous savez scanner vous-même ? Je me suis interdit la table lumineuse, bien entendu. Je travaille, c'est travaillé à la main. Il n'y a qu'une seule image, je ne sais pas si je l'ai là. Il n'y a qu'une seule image que j'ai travaillée en négatif sur laquelle j'ai utilisé la table lumineuse. Mais toutes les autres, c'était vraiment à la main avec l'album à côté. Travail au rotring. Et puis, quelques... Oui, après, il y a eu quelques retouches à l'ordinateur parce que j'ai fait des rustines et puis plutôt que de les monter à la main sur le papier, c'est plus facile de les monter dans Photoshop. Pardon, c'est quoi des rustines ? Une rustine, c'est un petit collage pour modifier une partie du dessin. Je le redessine sur un petit papier que je viens coller par-dessus, mais numériquement. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'était intéressant. Dites-moi, j'ai deux réflexions. D'abord, sur le lien que vous faites entre la main et l'œil, le regard. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné parce que ça revient à des recherches anthropologiques très vastes qui montent à quel point dans énormément de sociétés, la représentation de la main est associée à un œil au milieu de la main. Et donc, il y a ce va-et-vient entre l'œil et la main qui est très sensible autant anthropologiquement que pour la psychologie enfantine. Quand on voit même la psychanalyse, on sait que les enfants par rapport à leur gribouillis tracent les gribouillis et puis les regardent avec une vraie satisfaction. Donc, il y a un va-et-vient entre le gribouillis et l'œil. Et donc, ça, ça résonne bien, je trouve, dans notre travail. C'est passionnant, ça. Cette relation entre la main et l'œil, moi, ça me... Il y a une autre expérience du dessinateur, c'est que, dont je peux parler, qui est en rapport avec ça, je me suis cassé la main droite en 2011. C'est vraiment un truc de dessinateur. Je portais mon carton à dessin, j'ai glissé sur un peu de verglas à Angoulême un petit peu avant le festival en janvier et je n'ai pas voulu lâcher mon carton alors que je me suis cassé la main. Et j'ai commencé à travailler dans un Moleskine, un carnet de la main gauche une page par jour. J'ai atteint un niveau de médiocrité assez surprenant. J'étais très... Je suis parti de très loin, je suis devenu médiocre de la main gauche. Mais ce travail de la main gauche c'est le moment où j'avais l'impression qu'effectivement ma main était directement connectée à mon oeil sans passer par le cerveau. Parce que c'est une obligation d'être concentré là pour le coup vraiment sur l'accident qui est en train de se passer au bout du crayon ou au bout du feutre en fait. et ça décérébralise complètement le dessin. Ça oblige aussi à se départir d'un certain nombre de tics, de manies de dessinateurs ou de façons de faire qu'on répète en permanence. Et oui, j'avais à ce moment-là l'impression d'être en... d'avoir un air qui va directement du bout du feutre à l'oeil sans passer par le cerveau. C'est le même... J'ai retrouvé ça aussi en faisant le Blueberry. C'est vraiment intéressant cette question de la main et de l'oeil. C'est moi, je trouve... Je ne suis pas assez calé en neuro... neurobiologie... Non, pas neuro... Je crois en science neurologique pour pouvoir en parler. Mais il y a certainement des chercheurs qui ont fait des choses là-dessus. Juste encore un mot, l'évacuation du narratif, ça me semble vraiment intéressant aussi. Le fait que en retravaillant sur les variations et l'expansion, finalement, l'urgence du narratif a disparu et ses contraintes en termes de filiation, de suite de récits, d'images ont disparu. Et ça, ça n'était possible que parce que le récit, je le connaissais par cœur, je crois. Il était tellement usé qu'il était très facile de l'évacuer, mais je n'ai pas voulu l'évacuer. Une fois que c'est réalisé, je vois qu'il n'est plus là. quoi, en fait. Du coup, je vais juste glisser une remarque. Sur la montre, Alberto m'a confié les clés du temps. Donc, on a deux trente avant de monter et déjeuner. Il y a un truc vachement marrant, c'est que cette expérience de lecture de la piste des Dalton, Jean-Christophe Meunier raconte exactement la même dans Crawl Beach, mais avec Canyon Apache. Il raconte exactement la même chose. Comment il a lu, relu et ratalu Canyon Apache avant de savoir lire en essayant petit à petit, péniblement, de réinventer l'histoire à partir de ce qui décryptait. Du coup, il explique pourquoi Canyon Apache est devenu un livre fétiche pour lui, parce que c'est le livre dans lequel il a inventé les pouvoirs de réinvention du récit avant de maîtriser la lecture des textes. Et juste un mot sur les neurosciences. Je souriais en vous entendant dire il y a sûrement des trucs en neurosciences. Alors, bingo, en fait. Il y a un truc en particulier, je le cite parce que c'est un travail de neuroscientifique, c'est un philosophe et un neuroscientifique, donc il est un peu dans ma bande, mais depuis, il est devenu dessinateur de BD, donc il a franchi le pas. C'est Alexandre Pignocchi qui est connu pour la réinvention et la recomposition des mondes, pour un grand nombre de bandes dessinées qui traitent en particulier de thématiques écologistes. En fait, dans sa première vie, Alexandre Pignocchi, il est docteur en philosophie des neurosciences et il a consacré sa thèse à une question très précise qui est de savoir ce qui se passe dans notre cerveau quand nous lisons de la bande dessinée, quand nous regardons des images. Et sa thèse, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, elle est très complexe, c'est une thèse qui a été soutenue à l'Institut Jean-Nicot, qui est un institut de sciences cognitives et de neurosciences à Paris hyper pointu et sa thèse montre, je résume atrocement en profitant du fait qu'il n'est pas là pour me taper dessus parce que c'est probablement atrocement schématique ce que je vais dire, mais sa thèse montre entre autres, c'est une de ses hypothèses expérimentales de départ, que quand nous regardons un dessin, nous qui ne sommes pas dessinateurs, nous qui ne savons pas forcément dessiner, qui n'avons pas forcément l'expérience pratique de ce que c'est que dessiner comme un pro, tous les lecteurs, autrement dit, quand nous regardons un dessin, dans notre cerveau s'activent des groupes de neurones qui sont normalement destinés à piloter les gestes de la main que nous devrions opérer pour refaire le même dessin. De telle sorte qu'une des conclusions de la thèse de Pignocchi, c'est de montrer que lire un dessin, c'est mettre son cerveau dans la disposition qu'il faudrait, non pas pour le comprendre, mais pour le faire soi-même. Et c'est une des réponses possibles à la question du rapport entre l'œil et la main. Ce qui est tout à fait fascinant dans ce que dit Pignocchi, c'est que ça consonne avec certains propos de dessinateurs, je pense en particulier à un truc très touchant que racontait Edmond Baudouin dans les entretiens avec Philippe Sauet qui ont été publiés chez Mosquito il y a 20 ans. Baudouin, en fait, dans l'entretien avec Sauet, fait un dessin de visage et le commente en direct. Et il dit, quand je dessine, en fait, je commence par les yeux, moi, quand je fais un visage, alors voilà, je fais l'œil et puis une fois que j'ai fait les premiers traits, je viens répondre aux traits qui sont déjà posés en ajoutant d'autres traits. Et il dit, finalement, quand je regarde un dessin, j'ai la mémoire de comment ça s'engendre un dessin et je crois qu'on fait tous ça, dit Baudouin. En fait, on voit le dessin comme un ensemble de traces du passage du corps d'un autre. Il y a un autre qui s'est tenu là avec son corps et les dessins qu'on voit, ce n'est pas simplement des résultats, ce n'est pas simplement le performer dont parlait Philippe tout à l'heure. On reconstitue au fond la performance mais cette performance, c'est vraiment le vestige d'un corps qui s'est tenu là. Or, dit Baudouin, nous, grands primates, quand on voit qu'un de nos congénères s'est arrêté longtemps à un endroit, on s'y arrête aussi. Parce que s'il s'est arrêté longtemps à cet endroit-là, c'est qu'il a aimé quelque chose à cet endroit-là et du coup, ça vaut le coup qu'on aille voir s'il n'y a pas quelque chose à aimer pour nous aussi. Baudouin ne le dit pas du tout dans les termes des neurosciences mais je trouve que le témoignage de Baudouin et la thèse de Pignocchi consonne pour donner un éclairage à votre expérience de redessin. Oui, c'est tout à fait fascinant. Je ne sais pas s'il existe une version grand public de la thèse de Pignocchi. Non, il ne l'a pas publié. Elle est accessible en ligne mais il faut se taper les 500 pages de neurosciences. Merci beaucoup. Timing parfait. Merci beaucoup de votre écoute. Merci. Et puis, je reste avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501